Salut Mélissa ! Bonjour Denis ! Comment ça va ? Ça va très bien, merci et vous ? Super, impeccable, impeccable, impeccable. Pour moi il est un petit peu tard, toi 23h17, d'autant que je commence très tôt demain matin. Mais voilà, ça me fait plaisir qu'on puisse faire ce petit bilan. J'ai vu ce que tu as fait, et d'ailleurs j'avais du mal à te reconnaître, la casquette, la capuche... Tu es la femme aux plusieurs personnalités. Je peux être très féminine et en même temps garçon manqué. Bon, écoute, très bien, c'est bien d'avoir plusieurs personnalités, plusieurs facettes. Je voudrais qu'on revienne sur ton aventure, je disais qu'elle a été multiple, de la tribu maudite à la tribu jaune, en passant par ce conseil un peu houleux, en tout cas ce dépouillement qui t'a beaucoup surprise toi. Mais d'abord, revenons sur la genèse de cette aventure pour toi, et notamment cette première épreuve qui t'envoie directos vers la tribu maudite. Tout à fait. Alors juste, je suis frustrée parce que je ne vous vois pas. Ah bon, comment ça se fait ? Je ne sais pas. Je ne suis pas une professionnelle des lives, mais je me vois moi, mais je ne vous vois pas vous. Alors moi, je te vois toi, et je me vois moi. Bon, ok, non mais alors c'est bon, on va rester comme ça. Alors je ne sais pas, je suis en train de regarder. Dites-moi si vous ne me voyez pas non plus, s'il y a un petit problème. Je t'avoue que je ne suis pas non plus le roi de tout ça, mais je ne pense pas. Nous, on te voit, Denis. Bon, écoute, voilà. En tout cas, moi je t'entends, je te vois, et je pense que tout le monde nous voit dans un écran partagé. Donc on peut y aller. Allez, top. Alors, ouais, revenons sur le démarrage. C'est un euphémisme que de dire que ça aurait pu mieux commencer. Ouais, c'est clair que ce jeu du premier jour m'a coûté cher pour la suite. Mais bon, voilà, j'ai appris de cette première épreuve, puisque ça m'a servi au moment du duel plus tard. Ouais, parce que c'est vrai qu'ensuite tu trouves la mytho, et puis voilà, tu te débrouilles pour quand même essayer de revenir. C'est vrai que ça a été compliqué, mais c'est aussi quelque chose de, j'imagine, d'assez formateur que de se retrouver là-bas, parce que c'est vrai que l'île était un peu compliquée, que vous n'étiez que quatre, et que dans ces conditions-là, il faut se débrouiller. C'est clair qu'il faut clairement faire appel à son mental, et tenir, voilà, on a essayé de se soutenir, et puis de se raccrocher aussi. Moi, je sais que personnellement, je me suis beaucoup raccroché au fait, voilà, je me disais, je ne suis pas encore sortie du jeu, et potentiellement, je suis en sécurité jusqu'à la Réunif. Je pensais être en sécurité jusqu'à la Réunification, du moins. Ouais, d'où cette surprise au moment du conseil. Moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est le jeu à quatre. Ouais, le jeu à quatre, j'avoue que moi-même, quand j'ai vu l'émission, j'étais possédée, en fait, par cette envie de vraiment gagner ce jeu. Et puis, c'est surtout que j'avais tellement fait d'erreurs auparavant qui m'avaient coûté cher, que là, en fait, j'étais hyper intransigeante avec moi-même, et que j'avais le droit de rien, de ne pas trembler, de ne pas respirer. J'avais qu'un seul droit, c'était le droit de gagner. Et voilà, je suis restée concentrée. Pour le coup, il n'y a rien qui pouvait me déconcentrer. Ouais, parce que clairement, c'était un jeu difficile, c'était un jeu inédit, et je t'ai trouvé assez impressionnante. J'ai l'impression qu'il y aurait pu y avoir encore plus de pièces, un support encore plus étroit. T'aurais gardé ce calme olympien pour te permettre de revenir dans l'aventure. Ouais, pourtant, ça fait deux mois. Je ne suis pas réputée pour être quelqu'un de calme et de doux. Mais là, pour le coup, vraiment, j'ai tiré des leçons des anciens jeux. Pareil, il y a eu le jeu aussi d'agilité avec Ilyes, avec les palais sur la fameuse planche qu'il fallait mettre sur la plateforme. Là, pareil, j'ai voulu aller trop vite. Et d'aller vite, ça ne paye pas forcément. On l'a bien vu sur les épreuves d'agilité, en tout cas. Bon, ensuite, il faut choisir l'équipe. Et là, tu jettes ton dévolu sur Frédéric. Ouais, parce que Frédéric, c'était vraiment… Je l'avais vu sur mon écran pas si longtemps que ça, avant que moi, je sois vraiment à Koh-Lanta. En termes de génération, c'est vrai que je trouve qu'en termes d'âge, je me sens plus proche de lui, en tout cas, à ce moment-là. Et puis moi, je croyais qu'il y avait Lola dans cette équipe. C'est vrai que Lola, à la nage, je ne sais pas, je l'ai trouvé attachant s'il s'est passé quelque chose. Quand tu dis à la nage, c'est le premier jour au moment du naufrage. Exactement. Parce qu'elle t'a aidé, notamment avec ton sac. Exactement. Et donc, je voulais vraiment intégrer les jaunes par rapport à ça. Et puis par rapport à Eliès aussi, que je connaissais. Donc voilà, je choisis les jaunes pour la tribu maudite. Je le connaissais, la tribu maudite. Et puis on avait déjà créé quelques affinités. Donc c'est plus facile finalement d'aller vers les gens qu'on connaît. Alors tu vas dans cette équipe-là. Et malheureusement, tu te dis en allant là, j'espère que je vais gagner des épreuves. J'espère que je vais vraiment lancer mon aventure. Et là, patatra, les défaites s'enchaînent. Les défaites appellent les défaites dans cette équipe jaune, face à des rouges emmenés par Hugo qui n'en demandaient pas tant. Ouais, ça par contre, on enchaîne les défaites. Donc c'est vrai que ça fout vraiment un gros coup au moral. Et je mise un petit peu sur la première immunité qu'on perd, je sors mon collier. Et je mise un petit peu sur les statistiques. Et je me dis, on a tellement perdu des preuves d'affilée que c'est improbable qu'on se retrouve à la prochaine immunité. Voilà, je me dis, on va gagner au moins un confort ou une immunité. Et manque de bol, manque de bol pour nous. On perd le confort, donc l'appel aux familles. Et l'épreuve d'immunité qui nous emmènera effectivement au conseil. Bon, et là, alors là, j'ai envie de dire, c'est Mélissa la stratège. Mélissa qui essaye de consulter toutes les azimuts pour essayer d'assurer ses arrières et puis de peut-être réussir un gros coup. Et c'est peut-être ça qui t'a perdu. Effectivement, je pense que j'ai été trop gourmande. Je pense qu'en fait, on n'a pas le temps de réfléchir. On a un temps imparti. Donc, je mise au départ sur un collier. Puis, je me rends vite compte que je ne peux pas miser que sur le collier. Et les jaunes, je les sens quand même soudés. Il faut reconnaître qu'ils sont soudés à ce moment-là. Et je me dis... Et t'es la dernière arrivée. C'est toujours quand même un... Alors, ce n'est pas toujours, mais c'est fréquemment un problème et en tout cas un argument qui peut servir lorsqu'il y a une venue au conseil. Exactement. Là, pour le coup... Et donc, je me dis... Pourquoi pas Frédéric ? Sur le coup, vraiment, c'était une idée un peu comme ça qui m'a traversé la tête. C'est un pourquoi pas Frédéric. Exactement. Pourquoi pas Frédéric ? Et donc, j'y crois pas trop. Je me dis... Bon, je tente. Et puis, en fait, je vois mes amis aventuriers hyper emballés par le truc que même moi, ça m'emballe. Et en fait, je finis vraiment dans une espèce de sphère d'excitation où je me dis... Putain, si ça passe ! Voilà. Ouais, là, parce que j'ai l'impression... Alors, je ne sais pas parce que je ne suis pas avec vous à ce moment-là, mais j'ai l'impression peut-être que tu t'es fait aussi un peu des idées sur les avis des uns et des autres. Tu as pris peut-être certaines discussions, certains échanges pour argent comptant en me disant « Ok, elle, je peux compter sur elle. Elle, je peux compter sur elle. Elle, sans doute aussi. » Et je pense que c'est ce qui a provoqué ta frustration et ta grande surprise au conseil parce que tu imaginais beaucoup plus de soutien que tu n'en as eu. Exactement. Vous avez tout résumé. Et donc, voilà, je pensais vraiment... Et puis, au moins, voilà, avoir moins de votes contre moi, en fait. C'est de voir vraiment que tout le monde a voté contre moi, Sophie Liesse, qui vraiment m'anéantit à ce moment-là. Et puis, après, voilà, ça fait partie aussi du jeu. Ça aurait pu passer, mais ce n'est pas passé. Et c'est bien dommage puisque je pense que les téléspectateurs ont été aussi un petit peu frustrés des commentaires, en tout cas, des messages que j'ai eus. Mais je ne regrette rien. Franchement, j'ai tenté ma dernière carte et je n'avais rien d'autre à faire. Et c'était compliqué sans collier, finalement, d'aller plus loin. Voilà, j'ai intégré les jaunes 13 jours après le début de l'aventure. Donc, forcément, que je comprends qu'il y avait des affinités qui étaient déjà bien scellées. C'est normal. Raconte un petit peu ce qui se passe dans ta tête, effectivement, au Conseil, quand il y a le dépouillement et que tu comprends que non seulement tu n'as pas été suivi comme tu l'attendais, mais qu'à l'inverse, finalement, il y a vraiment une grande majorité de votes contre toi. J'ai l'impression que tu descends de quatre étages, là. Oui, je descends de quatre étages. En fait, les premiers dépouillements, ça va. Et plus, je vois de Mélissa s'afficher, je me dis quand même. Et au moment où vous dites ce bulletin peut être décisif, là, je comprends que mon aventure touche à sa fin. Et le dernier vote, il y a encore un Mélissa. Et non, en fait, je suis... Alors là, il y a vraiment un milliard d'émotions hyper négatives qui me traversent. Et je ne sais pas comment les vivre. Je ne sais pas me canaliser. Je n'y arrive pas. Et puis, je n'ai pas envie. C'est hyper compliqué pour moi, à ce moment-là, de comprendre que mon aventure touche à sa fin. Et qu'en plus de ça, tout le monde a voté contre moi. Bon, en tout cas, il y a Lola qui dit troisième guerre mondiale, le conseil. En tout cas, on reviendra justement à cette amitié avec Lola, même si vous n'avez pas partagé beaucoup sur l'aventure, mais vous êtes retrouvés ensuite aux Antilles toutes les deux. Mais c'est vrai. Et heureusement que je te retiens un peu parce qu'autrement, tu prends la porte directement et tu t'en vas sans rien dire, quasiment sans les regarder. Tu es très énervée, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, je n'ai vraiment pas envie de parler, je n'ai vraiment pas envie d'écouter. Heureusement que vous me ramenez à la raison et que du coup... C'est vrai qu'il est difficile. Oui, oui. Alors vraiment, je suis quelqu'un de tellement entier que par contre, et du coup, je travaille dessus parce qu'on ne peut pas vivre non plus ces émotions comme ça à chaque fois à 10 000 %. Mais je suis quelqu'un de tellement entier que quand je vis quelque chose de triste, oui, le monde s'anéantit. Et ce soir-là, tout a été anéanti, je me sens anéanti et je suis au bout de ma vie et je n'ai plus la force de battre. Ça fait déjà 17 ou 18 jours que je suis là. Je n'ai plus l'énergie en fait de me battre. Non, mais j'imagine que ça a dû être un moment compliqué et puis tu te rends compte effectivement que finalement, ton stratagème et ta tentative d'élimination du Cap 10, eh bien, c'est un coup d'épée dans l'eau. C'est un coup d'épée dans l'eau, oui, effectivement. Je me rends compte que finalement, j'avançais seule dans cette stratégie. Voilà, donc je me sens un petit peu vexée. Mais bon, ça fait partie du jeu. Voilà, c'est Koh-Lantin et puis peut-être qu'on oublie qu'on est à Koh-Lantin en fait. Plus les jours avancent et finalement, derrière l'écran, c'est tellement facile de se dire non, mais ne sois pas naïf, etc. et puis une fois sur place, on vit les choses complètement différemment. Je crois que là, il n'y a pas à parler de naïveté. Je pense que c'est surtout que tu te sentais en danger, tu avais bien compris que tu pouvais être menacé et tu as tout essayé pour essayer d'inverser la tendance et pour faire basculer d'un autre côté la majorité des votes. Ça, je peux le comprendre. C'est tout sauf de la naïveté. Qu'est-ce que tu retiens de ton aventure et qu'est-ce que ça t'a permis de découvrir sur toi-même qui te sert aujourd'hui au quotidien ? Tu disais il faut peut-être que je sois un peu moins cash, notamment dans les déceptions. Est-ce que justement ça t'a aidé dans ta vie de tous les jours à peut-être avoir un peu plus de recul ? Bien sûr. C'est vrai que je me suis rendu compte que j'étais parfois un petit peu dans l'excès et c'est vrai que j'apprends et oui, j'ai fait de gros efforts depuis mon aventure et j'ai travaillé encore dessus mais c'est vrai que j'apprends à être moins dans l'excès et puis je peux comprendre qu'en face, les gens peuvent ne pas avoir le même ressenti que moi. Puis après, c'est mon parcours de vie aussi qui fait ça. C'est vrai que je suis dure avec moi-même. Je suis très exigeante avec moi-même et du coup, je le suis un petit peu finalement avec les gens. Oui. Moi, ce qui me fascine toujours et tu vois, encore presque plus ce soir pour moi, fin d'après-midi pour vous mais que sur l'aventure, c'est que voilà, tu n'y vas pas par quatre chemins et tu es très lucide même sur toi-même. Tu n'es pas là. Tu vois, il y a certaines personnes qui auraient fait « Non, mais je vais vous expliquer » et qui auraient édulcoré l'histoire, qui auraient enjolivé la réalité. Toi, tu es cash. Voilà, c'est-à-dire que tu dis ce qui se passe par la tête et tu es assez lucide, assez limpide sur ce qui s'est passé. Tiens, on en profite pour… Il y a pas mal de gens qui sont là et notamment Cassandre qu'on embrasse. Oui, j'essaye d'être lucide et puis voilà, j'essaye tous les jours de me remettre en question et d'être le meilleur exemple pour mes enfants et en même temps, il n'y a pas d'être humain parfait. On évolue avec l'âge et il paraît que la sagesse vient avec l'âge donc voilà, c'est bien vieillir finalement et prendre du recul aussi sur tout ce qu'on peut vivre. Malgré la déception, la frustration, l'envie qui était la tienne de dépasser la réunification, d'aller beaucoup plus loin parce qu'en plus, tu avais de l'énergie à revendre notamment dans les épreuves. Est-ce que tu gardes ce souvenir de Koh Lanta comme un souvenir impérissable ? Mais c'est vrai que, moi je suis totalement fière de mon parcours aussi tumultueux qu'il a été, il a été quand même semé de pas mal d'embûches et en même temps, il est un peu finalement, il me ressemble ce Koh Lanta. Voilà, il ressemble aussi aux obstacles que j'ai dû moi personnellement mener, enfin voilà, des combats que j'ai dû personnellement mener. Donc finalement, moi je suis très fière en fait mentalement, j'étais venue pour me tester mentalement et je ne suis pas déçue de ça parce que pour le coup, la tribu maudite, même si je n'étais pas fière d'en faire partie, eh bien j'ai pu me tester mentalement et j'ai vu de quoi j'étais capable donc je suis vraiment fière de ça et puis c'est une aventure tellement extraordinaire qu'en aucun cas je ne peux regretter mais quoi que ce soit et si c'était à refaire, je referais la même chose sauf que je prendrais mon temps sur la première épreuve. Il y a Sarah aussi qui nous rejoint. C'est vrai que tu t'es bien trouvée avec la dénommée Lola parce que je trouve qu'il y a quand même alors vous êtes pote et tout ça c'est bien parce que heureusement que vous êtes pote parce qu'autrement ça pourrait faire des étincelles parce que vous avez des sacrés caractères toutes les deux. C'est vrai et c'est vrai que ça a matché et ouais moi c'est vrai que j'aurais aimé la retrouver en tout cas dans l'aventure. Peut-être que dans d'autres circonstances on aurait pu partir en clash mais je ne pense pas. Vraiment on a dix ans d'écart avec Lola et je trouve que elle a un humour débordant et du coup ça prend tout de suite et voilà c'est quelqu'un qui en tout cas qui a des valeurs dans lesquelles moi je me retrouve et du coup forcément ça match quoi. Ouais bien sûr et on est d'accord parce qu'on en parle souvent mais vous êtes retrouvés avec les aventuriers et les aventurières à l'occasion de la première et tu confirmes parce que les gens me posent souvent la question mais alors après même quand il y a eu du stress quand il y a eu des engueulades que tout ça s'aplanit qui a le bonheur de se retrouver tous ensemble et de vivre et de revivre ensemble cette belle aventure alors on peut pas tous être super potes amis dans la vie mais globalement c'est une bonne bande de potes qui se retrouvent et bien sûr on est content de tous se revoir et puis finalement ce qui s'est passé aux Philippines reste aux Philippines voilà il faut alors moi Frédéric m'a beaucoup appris à l'avant-première parce qu'on s'est dit bonjour il m'a dit j'étais avec Lola et il a dit les filles sans rancune c'est un jeu et en fait j'étais admirative de l'état d'esprit dans lequel il était et en un quart de seconde j'ai pris une leçon et je me suis dit il a complètement raison et on voit l'aventurier et le joueur vraiment il incarne vraiment le côté joueur et j'étais admirative de ça et du coup en fait il m'a transmis quelque chose à ce moment-là et bien sûr que moi j'ai aucune rancune j'espère qu'aucun candidat on a une envers moi en tout cas j'ai parlé avec beaucoup d'autres candidats par message et vraiment ce qui s'est passé aux Philippines reste aux Philippines et puis la vraie vie c'est la vraie vie on arrive à dissocier l'aventurier de la personne qu'on est bien sûr tu as totalement raison et tu sais Frédéric c'est pas pour rien qu'il a gagné Koh Lanta en étant lui-même un stratège un vrai joueur d'ailleurs il ne s'en est jamais caché et ben voilà qui dit jeu dit quand on retrouve la vraie vie ben voilà on joue pas si on les dérange Amri et Lola de se faire des cœurs comme ça en s'écrivant et Lola qui dit Amri cœur et Amri dit Lola chœur ouais moi ça si on vous dérange les aventuriers et aventurières vous nous le dites on s'en va nous bon ben écoute en tout cas moi j'étais super content de t'entendre ce soir de voir que tout allait bien et c'est ça aussi qu'il faut comprendre moi je me souviens très bien du moment où tu es sorti il y a une vraie tension il y a une vraie pression et il y a des conseils où certains sont sûrs de sortir parce que ça a été dit il y a moins de surprises là toi tu tombes enfin tu tombes des nues tu savais que tu faisais partie des gens menacés mais t'avais bon espoir de réussir ton putsch contre ton capaine c'est vrai c'est vrai c'est vrai et vraiment j'ai l'impression qu'il y a deux Mélissa quoi enfin aujourd'hui quand je me suis vu je me suis dit ah ouais quand même j'étais vraiment énergée franchement je me reconnais pas parce que vraiment comme quoi quand on est dans des conditions extrêmes ben on peut devenir quelqu'un d'autre et voilà donc non c'était bon après j'en rigole parce que finalement ça reste drôle et puis voilà mais ouais je vis le truc à 10 000% quoi j'ai l'impression que c'est grave il y a Lola qui dit elle a failli nous faire une masterclass alors une autre question parce que j'en profite je ne vous mets pas beaucoup de photos mais je vais vous en mettre quand même c'est vrai je suis en tournage alors je ne sais pas si tu as suivi l'affaire Mélissa mais l'affaire dans l'affaire c'est que j'ai recueilli un petit chat qui s'appelle Colette Colette et alors la bonne nouvelle enfin la bonne nouvelle je ne veux pas crier victoire trop tôt mais je fais toutes les démarches pour que Colette puisse devenir une représentante chat française c'est à dire que je vais la ramener avec moi alors c'est très compliqué là elle n'est plus avec moi où je suis elle est partie à Manille elle est en train de on est en train de lui faire faire tous les vaccins nécessaires parce qu'elle vient d'avoir trois mois alors je vous dis ça c'est les vétérinaires qui disent ça parce que moi je suis incapable je l'ai trouvé c'était un petit chat qui était mourant donc je n'avais aucune idée de l'âge que cette petite chatte pouvait avoir mais là elle est donc à Manille elle est dans de très bonnes conditions elle gambade dans un petit jardin dans une maison elle fait tout tout ce qu'il faut et puis une fois qu'elle aura dépassé un mois après le vaccin contre la rage et bien elle va prendre l'avion comme une grande parce que moi je serai rentré depuis un petit moment et elle va voilà rejoindre la France et ma maison et mon autre chat et mes deux chiens et ma tortue etc etc mais voilà la petite collette dont j'ai des photos des vidéos tous les jours normalement je dis bien normalement parce que je vous jure vous ne pouvez pas imaginer mais c'est normal parce que surtout dans ces pays là tout le monde a très peur qu'il y ait un trafic d'animaux d'animaux sauvages des serpents des iguanes des machins des trucs comme ça mais je ne pensais pas que c'était aussi compliqué pour un chat moi je m'étais dit ok je vais la ramener sachant que j'ai découvert moi je ne savais même pas qu'il n'y a pas la moitié des chats en France qui sont vaccinés contre la rage mais dès l'instant où on voyage il faut qu'il y ait ce vaccin là le petit chat voilà en tout cas il a repris du poil de la bête elle est juste incroyable on m'a dit que quand on recueillit un animal et notamment les animaux de la SPA mais là les animaux j'ai retrouvé dans une rizière en train de hurler à la mort on dit qu'à ce moment là les animaux sont reconnaissants envers leur maître je ne sais pas ce que ça veut dire je ne suis pas un grand spécialiste le chat n'est quand même pas l'animal le plus enfin ce n'est pas un chien en clair mais voilà normalement la petite colette si tout va bien si le process continue elle devrait arriver en France mais je vais vous mettre quelques photos dans les jours qui viennent parce que j'ai fait des photos d'elle ici j'ai une petite enfin voilà ça m'amuse et puis c'est quand même un truc et puis je peux vous dire que si je rentre à la maison sans colette en tout cas en disant à mes filles que colette ne viendra pas je ne suis pas sûr de pouvoir rentrer définitivement à la maison je crois que je vais être obligé de rester rester aux Philippines tiens il y a quelqu'un qui a mis la colette c'est pas mal colette ouais c'est pas mal j'y avais pas pensé et c'est vachement bien ça c'est vrai que c'est non j'ai suivi l'histoire j'ai suivi l'histoire c'est trop touchant franchement ouais si ça se termine comme ça franchement c'est génial ouais je te jure en tout cas il faut de la patience je peux vous dire que si tu veux faire ça c'est pas donné c'est compliqué il faut enfin mais bon je ne pouvais pas imaginer de laisser ce petit chat qu'on a recueilli là et de le laisser ici sans vraiment savoir comment il allait vivre dans quelles conditions donc voilà il va découvrir ce qui va arriver normalement dans un gros mois donc il va découvrir bien l'hiver français il va passer de la chaleur des Philippines à l'hiver français il faudra bien le nourrir il faudra bien le nourrir ah non mais t'inquiète ah mais attends mais là c'est ça qui est extraordinaire parce qu'à l'endroit où je suis en plus tout le monde le chouchoutait non mais ce chat qui était affamé assoiffé surtout quand j'ai trouvé elle était totalement assoiffé elle a eu une vie de patachon c'est à dire qu'elle est passée de la statue de clochard à princesse la grande vie de princesse exactement je voulais vous raconter cette petite histoire et puis en tout cas ça me fait vraiment plaisir Mélissa de te voir sereine de te voir apaisée mais ça ne m'étonne pas parce que je te dis j'avais vu ton débriefing de l'épisode et c'est ça aussi que j'aime dans Koh Lanta c'est la capacité qu'ont les aventuriers que tu as évidemment tu en es le parfait exemple ce soir à prendre de la distance relativiser et garder les bons moments et c'est ça qui est génial exactement tout à fait bon écoute je t'embrasse Mélissa et puis on se voit d'ici quelques semaines à la finale exactement merci en tout cas Denis et bien merci à toi garde ce sourire embrasse la famille et puis on se revoit très vite et embrassez Colette pour nous du coup quand vous la reverrez alors oui je vais je vais la revoir quand j'espère en faisant un petit stop à Manille d'ici quelques temps mais ensuite ce sera en France mais je vous raconte je vous raconte tout ça mais je vous dis je croise les doigts parce que j'espère que ça va aller au bout je ne maîtrise encore pas tout en tout cas je fais tout ici pour qu'elle puisse prendre un jour l'avion dans une cage et que je puisse aller la récupérer à Roissy bon c'est parfait allez grosse bise à bientôt merci Denis au revoir au revoir Mélissa